Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Hilaire, Yvette, Émile et Godefroy. Nous découvrons le bienheureux Godefroy. En 1097, Godefroy naît dans le château des Comtes de Kappenberg, grande demeure située en Westpally, ancienne région d'Allemagne. Godefroy épouse Jutta, fille du Comte d'Arnsberg, et mène avec elle une vie très vertueuse, éloignée des plaisirs du monde, notamment après avoir pris partie pour l'évêque de la région contre l'empereur. Cette époque est celle de la naissance de plusieurs grands ordres tels que les Chartreux, les Cisterciens ou les Prémontrés fondés par Saint Norbert. Godefroy rencontre celui-ci en 1121, et Norbert lui fait une telle impression que le Comte réfléchit très sérieusement à transformer son château en monastère et en hôpital, ainsi qu'à se faire religieux. Pour des raisons assez compréhensibles, son épouse, son beau-père et son frère s'y opposent fortement. Il finit par vaincre les différentes résistances, notamment grâce à la décision de sa femme de devenir religieuse. Commencent alors les travaux de transformation du château. Une grande partie de l'édifice est destinée à la fondation de trois monastères et d'un hôpital dédié aux pauvres. Godefroy et son frère Auton prennent l'habit des Prémontrés. Cet ordre existe toujours et compte, en plus de celle de Godefroy, deux abbayes en France et d'autres en Belgique, au Congo ou encore au Canada. La vocation des Prémontrés est de vivre l'idéal de la première communauté chrétienne de Jérusalem en suivant le début du livre des Actes des Apôtres. Pendant plusieurs années, l'ancien Comte se dévoue humblement aux pauvres et aux malades. Lorsqu'en 1126, Norbert lui demande de le rejoindre à Magdebourg pour l'assister dans ses nouvelles fonctions d'archevêque, Godefroy obéit. Malheureusement, son nouveau genre de vie au palais épiscopal ne lui convient pas. Très vite, sa santé se détériore jusqu'à son décès en 1127. Le détachement des biens terrestres est un enseignement permanent de l'Écriture et le bienheureux Godefroy n'a pas hésité à faire de son château un lieu de prière et de service des pauvres. Par son intercession, demandons au Seigneur de nous inspirer un juste usage de nos biens au service de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada ...